Avant l'hypertopie, il y avait l'utopie. Elle était le meilleur des lieux, le lieu qui n'existe nulle part, le sujet de tous les bouts discours. Longtemps, nous avons cru qu'elle n'existait que dans les livres. Longtemps, elle nous a fait penser au futur, un futur idéal et possible où l'on s'imaginait vivre. Mais le mot utopie sous-entend aussi que ce futur n'adviendra jamais. Il y a bien sûr eu la commune et la ville de Münster, le camp de Tabor et la république des conseils, la cité radieuse et jardin, la cité du bonheur chromatique. Mais la véritable utopie a toujours été ailleurs. Ici, dans l'impossible, ici. Dans la Suisse des silex taillés, dans la Suisse combattant les Habsbourgs, parmi les dinosaures du Maroc, parmi les fougères géantes de Mongolie, dans la Grande Hongrie, dans l'Egypte des pharaons qui réclament ses reliques, dans l'utopie de la permanence de la nation, dans l'utopie du lieu d'origine de tes ancêtres, dans l'utopie d'un lieu commun partagé avec l'ensemble de tes proches. Elles ont toutes fusionné dans la totalité de l'hypertopie, dans le super-lieu, le lieu qui contient tous les lieux, y compris lui-même. L'hypertopie est une utopie absolue, surdéterminée, devenue réalité. Elle supprime les distances, elle est omniscience, et ubiquité. Dans l'hypertopie, il n'y a plus de lieu. Il n'y a qu'un seul, immense, partout, devenu le dernier lieu du monde. Saurons-nous apprendre à fabriquer le temps qu'elle a avalé, et lui inventer un ailleurs ? Sous-titrage ST' 501